Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer l'image d'un nombre par une fonction. Bien, rappelons déjà ce qu'est une fonction. C'est assez facile à comprendre. Une fonction, c'est une machine mathématique. Dès que tu lui donnes un nombre, elle te renvoie un autre nombre. Ceci en respectant, bien sûr, une formule. Il ne fait pas n'importe comment. Par exemple, là tu as une fonction. La formule, c'est x² plus 3. Dès que tu vas lui donner une valeur de x, elle va calculer en effectuant cette formule-là, et elle va te renvoyer un autre nombre. Et cet autre nombre, c'est ce qui s'appelle l'image par la fonction f. Alors ici, on voudrait calculer l'image de 5 par la fonction f. Ce qui veut dire que x, dans ce cas-là, que x est égal à 5. Je voudrais donc calculer l'image de 5. Alors on le note comme ça, on met 5. Et puis on met une flèche, alors pas n'importe quelle flèche. Celle-ci, il faut mettre une petite barre au départ. Et je voudrais donc calculer l'image de 5 par la fonction f. Donc f, elle va transformer 5 en quelque chose. En quelque chose en quoi ? Eh bien, pour le calculer, on va remplacer 5 dans cette formule. On va remplacer x par 5 dans cette formule. Ça donne quoi ? Eh bien, je recopie donc ceci en remplaçant x par 5. Ça fait donc 5² plus 3. x² plus 3, quand x égale à 5, 5² plus 3. Et ça, bien sûr, je peux le calculer. 5² plus 3, eh bien, 5², 5 fois 5, 25, plus 3, 28. 28, eh bien, 28 est l'image de 5 par la fonction f. On peut le résumer. 5 renvoie comme nombre 28. Si on avait effectué le calcul avec un autre nombre, par exemple 3, et qu'on cherchait l'image de 3 par la fonction f, eh bien, au lieu de mettre 5 ici, j'aurais mis 3. Et j'aurais donc fait 3² plus 3. On peut calculer de cette façon-là l'image de plein de nombres par une fonction. On peut noter encore d'une autre façon ce résultat. On pourrait le noter également comme ça. On écrit f, parce que c'est f qui a travaillé. Et à f, je lui ai donné quelque chose. Je ne lui ai pas donné x, mais je lui ai donné 5. Donc, je mets 5 ici, entre parenthèses. Et dans ce cas-là, eh bien, après avoir effectué le calcul, 5, eh bien, quand je remplace 5 par x, cela me renvoie son image, qui est 28. Et là, on écrit égal 28. Et ça se lit f de 5 égal à 28. Comme on lit f de x, de façon générale, égal à x² plus 3. Voilà, cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?